Musique Bonjour, cher maître, on aura de l'assistance. Bonjour, permettez-moi de vous présenter notre interne qui est de l'économie et de prévention de cancer. Donc, le cancer occupe aujourd'hui une place de plus en plus importante dans les politiques de santé à travers le monde. C'est un véritable fardeau de santé publique en termes de mobilité et de mortalité. Selon l'OMS, le dernier rapport en 2018 représente la deuxième cause de décès dans l'OMS. C'est une maladie chronique. Elle est lourde sur le patient, la famille et l'état. En 2018, plus de 18 millions de cas ont été enregistrés par l'OMS et plus de 10 millions de décès liés à cette maladie. Donc, un homme sur 5 et une femme sur 6 dont le monde développe un cancer au cours de leur vie. Et un homme sur 8 et une femme sur 11 meurent par cette pathologie. À l'échelle mondiale, le nombre total de personnes vivant avec le cancer, c'est-à-dire une prévalence à 5 ans, est estimé à plus de 43 millions. Donc, c'est l'effet de la transition épidémiologique, la croissance démographique qui a un parc de plus de 22% dans la crise de cancer, le vieillissement avec plus de 28% et les autres facteurs de risque qui représentent la moitié des cas. Donc, notamment le tabagisme chez les jeunes, la consommation d'alcool, la moitié des alimentations riches en viande rouge, en pauvres en fruits, la sédentarité et certaines infections chroniques telles que les hépatites vérales. Le nombre de cas de cancer est en train d'augmenter significativement au cours des dernières années. Il est passé de plus de 12 millions en 2008 à plus de 18 millions en 2018. Donc, les conséquences de ce fardeau sont de plus importantes dans les pays en voie de développement. Comme j'ai dit, ils grèvent lourdement sur les ressources du système de soins et qu'on s'est su une charge économique importante pour les patients et leurs familles. On va voir une vue globale des données épidémiologiques sur le cancer, l'incidence du cancer dans le monde. C'est à partir des données du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Le premier cancer chez la femme, la première place, est occupée par le cancer du sang, suivi par le colorectal. En troisième position, c'est le cancer du poumon. Chez l'homme, la première place est occupée par le cancer du poumon. Suivée par le cancer de la prostate, en troisième position, c'est le colorectal. Pour la mortalité, la mortalité chez la femme, le premier cancer, c'est le cancer du sang, suivi par le cancer du poumon. En troisième position, c'est le cancer du col utérin. Pour l'homme, la première place, c'est le cancer du poumon. Suivée par le cancer du poids, en troisième position, c'est le cancer du stoma. Donc, les données épidémiologiques en Algérie. Pour la femme, les données algériennes confortent avec les données mondiales. La première place, elle est occupée par le cancer du sang, suivi par le cancer du col utérin. En troisième position, c'est le cancer colorectal. Pour l'homme, la première place est occupée par le cancer de la prostate. La deuxième place, c'est le cancer du foie. Et la troisième place, c'est le colorectal. Donc, la mortalité par cancer en Algérie. Chez la femme, le premier cancer qui est eu, la femme, c'est le cancer du col utérin. Suivi par le cancer du sang. En troisième position, c'est le cancer colorectal. C'est les données de Glovoquin 2018. Pour l'homme, le premier cancer, c'est la prostate, suivi par le cancer du foie. Et la troisième position, c'est le cancer du poumon. Donc, c'est l'évolution des cas de cancer à BATNA, à partir du registre de cancer de BATNA. C'est un registre qui a été mis en place en 1995 par Dr Bouhid. C'est un registre validé nationalement et internationalement. Donc, c'est des sources fiables. L'évolution du cancer en 2010, c'est 767 cas. En 2017, c'est 1168 cas. Mais il faut insister que cette augmentation, elle est due à une augmentation réelle. D'une part, avec l'augmentation de la population. D'autre part, c'est l'amélioration des structures de la prise en charge. Et en troisième partie, c'est les efforts fournis par le technicien responsable du registre de cancer afin de collecter les cas de BATNA à travers l'échelle nationale. Donc, les cancers les plus fréquents chez la femme, toujours, c'est le cancer du sang, suivi par le colorectal. En troisième position, c'est l'athéroïde. Chez l'homme, c'est le cancer du poumon, le cancer broncopulmonaire. Deuxième position, c'est le cancer colorectal. En troisième position, c'est l'aprostate. Et la quatrième position, elle est occupée pour les deux sexes, pour l'infant. Donc, passons aux facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est des facteurs de risque modifiables et non modifiables. C'est un exposome. L'exposome, c'est l'accumulation des différentes expositions internes et externes au cours de la vie de la personne. Pour les facteurs non modifiables, on a l'âge, l'hérédité, le sexe, les antécédents personnels et familiaux, les origines ethniques. Pour les facteurs modifiables, en chef de tête, c'est le tabac, la sédentarité, l'obésité, sur quoi est l'alimentation, les infections, l'alcoolisme, la pollution et l'exposition à certains produits cancérigènes professionnels et les rayonnements. Donc, c'est une estimation de la proportion des décès par cancer attribuables principaux facteurs de risque maîtrisables, évitables, selon toujours le cirque. Le premier facteur, c'est l'alimentation avec une proportion de 35%, suivi par le tabac, 30% et l'alcool, donc l'exposition. Donc, commençons par les facteurs non modifiables. L'âge, la probabilité de développer un cancer augmente avec l'âge, c'est-à-dire la personne, elle accumule les différentes expositions et avec l'âge, il y aura des modifications du système de défense, il y aura des modifications en matière de méthode, etc. Pour les facteurs génétiques, certains cancers rares se transmettent comme une maladie héréditaire, c'est le cas de rhétoroblastome dans 40% des cas, correspondant à la transmission d'un caractère dominant, donc on sait depuis longtemps qu'il existe des antécédents familiaux qui multiplient par 2 ou par plus de 2, 4, les risques de cancer de colon et le cancer de sein. Pour le cancer de sein, c'est la mutation des gènes de BRCA1 et BRCA2. Donc, pour les facteurs de risque modifiables, le premier facteur de risque modifiable, c'est le tabac. Le tabac qui est responsable sur 20 types de cancers, mais ce risque, il est potentialisé par l'alcool. On a le risque, les cancers au aréal, le cancer bon copulmonaire, le cancer du turiste, la molle hausseuse, la bici, etc. C'est une panoplie de 2 cancers. Donc, l'obésité, le surpoids, l'alimentation incorrecte, l'alimentation très riche en viande, en grasse animale, pauvre en fruits, légumes, etc. Les responsables du cancer du sein post-minoposique, le colon, l'osophage, etc. Chez la femme qui présente un indice de masse corporelle élevé, les cancers les plus fréquents, c'est le cancer du sein, le cancer du colon, le cancer du londonat. Chez la femme, 60% des cancers liés à une IMC élevée sont le cancer du colon et le cancer du londonat. Donc, pour les agents infectieux, surtout, c'est les virus pancrogènes qui présentent deux tiers des agents infectieux représentés par les rétro-vérifs humains, les virus de l'immunodéficience humaine, sacrum de Kaposi, les lymphomes. Le virus de l'hépatite B, c'est l'infection chronique par le virus de l'hépatite B qui accroît tant ou moins qu'avant de fois le risque d'un cancer de foie. Le virus Abstein-Bach pour les lymphomes rochkinien. Le papilloma humain transmis par voie sexuelle peut accroître de 100 fois le risque de cancer du col utérin. Pour les bactéries, c'est le cancer de l'estomac avec les lycobactères pylories. Et pour les parasites, c'est le cancer de la glycée avec la Bélatios. Donc l'exposition aux rayonnants ultraviolets. Les rayonnants ultraviolets majorent le risque de cancer de la peau, le carcinant spinaux et basocellulaire et le lillana. Cet effet cancerogène est lié à la fois au VVA et VVB. Le risque de cancer est majoré par la précocité de l'exposition, c'est-à-dire avant 15 ans et pour les phénotypes claires. Donc l'exposition professionnelle. Tous les types de cancer peuvent être concernés. Les cancer des voies aérodégistiques sont les plus fréquents suivis par les leucémies. Donc actuellement, 25 produits chimiques au mélange sont considérés cancerogènes pour l'homme, tels que le benzène, la nuante, la arsenie. On va voir des exemples publiés par le centre international, voire même à l'intérieur du domicile et l'eau et sol par les sous-produits chlorés, arsenic ou les mercats. Pour les médicaments, les anticonciles ont l'utilisation de cytostatiques, l'isolement ou associé à une radiothérapie augmente le risque de cancer, en particulier le leucémie. L'isolement soit naturel ou synthétique, tel que la contraception orale qui est associée au risque du cancer du sang. Le traitement, surtout le traitement hormonal substitutif de la post-minopos. Donc c'est les produits concérogènes et environnementaux concérogènes classés par le cirque. Par exemple, le tabagisme passif est le responsable de cancer du poumon plus ou moins. Mais les gaz d'échappement de moteurs de gazelle et les cours fermiqués est le responsable du cancer du poumon. Le radon en relation avec le cancer du poumon et les ultraviolets en relation avec les les cancers de la peau. Arrivant à la prévention du cancer, c'est un peu aussi. Donc, commençons par la prévention, c'est quoi? La prévention, c'est la stratégie la plus rentable à long terme. Elle devait prendre une place très fondement. Car plus de 40% des cancers sont évitables et sont liés à des comportements qui nous pouvons modifier, agir au quotidien pour réduire son risque de cancer si possible. Donc, la prévention, les axes de la prévention, la prévention, elle agit en quatre phases. Avant l'apparition de l'événement ou le cancer, c'est la prévention primaire. Après l'apparition de l'événement, la prévention secondaire, avant la pierre angulaire, c'est le dépistage. On a la prévention tertiaire et la prévention quaternale. Pour la prévention primaire, c'est l'ensemble des mesures destinées à éviter la survenue d'une pathologie. Les principaux axes, on a la lutte contre le tabac, l'alcool et le tabagisme passif. Pour la lutte contre le tabac, l'OMS a élaboré une stratégie de lutte qui est la stratégie M-POW. En anglais M, c'est la surveillance, offrir de l'aide et augmentation des taxes sur le produit de tabac, l'interdiction des publications sur le tabac pour l'obésité et l'activité physique alimentaire sainte. Donc, on doit consommer, selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 5 légumes, 5 fruits par jour. Donc, l'exposition excessive au soleil, l'exposition aux radiations. On doit éviter l'exposition au soleil, surtout après-midi. On va utiliser les crèmes de protection et les moyens de protection. Pour la prévention des infections au cancer des jeunes, on a quand même la vaccination, surtout la vaccination contre l'hépatite B qui constitue un arme thérapeutique efficace contre le cancer du foie. Il existe actuellement, mais ce n'est pas en Algérie, à l'échelle internationale, le vaccin contre l'HPV, le papillomavirus humain. Pour la prévention des facteurs de risque professionnel, c'est de protéger le personnel contre l'exposition, sans oublier l'intérêt de l'importance de l'allaitement maternel et d'éviter les traitements hormonaux non-substitifs de la ménopause. Donc, la prévention secondaire. Le dépistage. La pièce, la maîtrise de la prévention secondaire, c'est le dépistage. L'objectif principal du dépistage, c'est de réduire la mortalité spécifique par la détection éventuelle d'un cancer au cours de la première phase, des phases pré-cliniques, afin de permettre aux malades une bonne prise en charge ou bien une guérison totale. Mais le dépistage, il doit répondre aux critères d'opérationnalité, c'est-à-dire la facilité, l'accessibilité, l'acceptabilité par la population, et il doit réaliser l'équilibre entre les besoins exprimés et les réponses instantanées, c'est le principe de balance. Donc, on ne peut pas mettre en place un programme de dépistage, il n'y a pas un programme à moyen de prise en charge. Donc, on dépiste, on laisse le malade à la nature. C'est le cas, par exemple, le dépistage, le programme de dépistage en Algérie, il a bien fonctionné, c'est le cancer du corps. La prise en charge, la prise en charge, elle est orientée et tout, mais il reste le problème du cancer du sang. Donc, la prévention tertiaire, elle concerne les soins palliatifs, aider les malades à vivre plus confortablement, réadaptation fonctionnelle, réinsertion sociale, et favoriser la récupération des conditions de vie aussi proches que possible de la normale, par la lutte contre la douleur, la surveillance après le traitement, et limiter les cycles. Donc, pour la prévention tertiaire, elle considère le soutien psychosocial comme un complément de traitement de cancer. Les outils et les développements stratégiques opérationnels en Algérie, on a deux plans. Le premier plan, c'est le plan stratégique national multisectoriel du lutte intégré contre les facteurs de risque des maladies introsmissibles 2014-2018. Et le deuxième, c'est le plan national de lutte contre le cancer 2015-2019. Pour le plan national de lutte contre le cancer 2015-2019, il contient huit axes stratégiques. Le premier axe, c'est d'améliorer la prévention contre les facteurs de risque, en insistant sur la lutte contre le tabac. La deuxième stratégie, c'est d'améliorer le dépistage de certains cancers, principalement le cancer du sang, d'améliorer le diagnostic du cancer, en insistant sur la formation des anatomocytopathologistes, redynamiser le traitement, c'est l'interdisciplinarité actuellement, chose qui est faite au cadre, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaire. Le quatrième axe, c'est d'organiser l'orientation et l'accompagnement, le suivi du patient. Le sixième axe, développer le système d'information et de la communication sur le cancer, en insistant sur l'intérêt de mise en place dans chaque établissement de santé, les registres de cancer, et renforcer la formation et la recherche sur le cancer, enfin renforcer les capacités de financement de la prise en charge des cancers. Les huit axes stratégiques ont 19 objectifs avec 60 actions. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.